Qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est quand la faiblesse est prise en compte. Quand il n'y a que le culte de la force, on capote très vite et évidemment on arrive à une société qui est coupée à plusieurs niveaux. Il y a les esclaves et les jouisseurs et puis on n'en sort pas. Bonjour, merci de votre fidélité au podcast des bouquins dans les poches de Tendance Ouest. Pour ce nouvel épisode, nous quittons complètement l'univers des espions, du KGB et de la DGSE. Mais d'une certaine manière, nous ne quittons pas complètement les hommes de l'ombre. Cependant, si la discrétion leur est commune, leur quotidien est bien différent. Quand les uns vivent de la manipulation et du mensonge, comme nous l'avons vu la semaine dernière, les autres prononcent des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et consacrent leur vie à la recherche de Dieu. Dans un livre qui vient de paraître aux éditions Albain Michel sous le titre « Si tu veux la vie », un moine bénédictin écrit à son neveu et à sa nièce une correspondance à cœur ouvert sur la vie, l'ouverture au monde intérieur, la poésie et l'altérité. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec l'auteur de ses lettres, le frère David Marc d'Amonville. Bonjour frère David. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes moine bénédictin à l'abbaye d'Ancalcate, dans le Tarn depuis 35 ans. Avant d'entrer au monastère à l'âge de 30 ans, vous avez été professeur de lettres, cuisinier, artiste peintre. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix de vie radical à l'âge de 30 ans ? Ça ne s'est pas fait d'un coup. C'est la première chose qu'on puisse dire et c'est d'une certaine façon la recherche du livre qui est là à rappeler des souvenirs pour essayer de trouver le fil qui a pu me mener dans cette vie-là. Alors que comme vous disiez, elle était relativement partagée entre le besoin de survie et c'était l'hôtellerie, la cuisine et l'enseignement ou bien l'attirance pour la beauté, la recherche de l'art. Mais avec les difficultés qu'on connaît pour une carrière de plasticien à 30 ans, c'est difficile. Et alors pourquoi vous êtes sorti de ces métiers pour vous diriger vers faire le choix de la vie monastique ? Certainement pas sorti tout d'un coup. C'est-à-dire que c'est une question qui était présente par un certain environnement familial sûrement et puis une recherche personnelle, une insatisfaction finalement qui, de boulot en boulot ou de recherche affective en recherche affective, me laissait sur le côté, me laissait sur ma faim en tout cas, sur mon désir. Et je pense que c'est le désir qui finit par l'emporter quand on se dit « Si Dieu, c'est vraiment Dieu, ça vaut la peine de tout lui consacrer ». C'est la démarche un peu radicale d'un Charles de Foucault. Si Dieu est là, ça vaut la peine de tout plaquer pour lui. Avant d'entrer dans votre livre, frère David, alors que les notions de production, d'efficacité, de rentabilité sont omniprésentes dans nos pays dits développés, au risque d'être provoquant, mais ça sert à quoi un moine aujourd'hui ? Ça ne sert vraiment à rien, ça ne sert à rien. C'est une petite lumière qui est sur le côté de la route pour dire « Attention, ne vous laissez pas obnubier par la ligne du Rhône et les rambardes. » Il y a tout un monde à côté, on ne voit qu'une partie du réel. Le moine, c'est celui qui s'aventure un peu dans l'ombre, comme vous disiez en ouvrant l'émission, un petit peu dans la nuit, parce qu'il pressent que le monde est plus grand que le monde. On a l'impression, frère David, aussi, que la transmission est importante parce que vous êtes dans un ordre monastique très ancien qui vit autour de la même règle depuis 15 siècles. Est-ce que c'est important aussi, cette notion, finalement, d'être à un endroit et de ne pas en bouger sans arrêt ? À la stabilité, oui. D'abord, la transmission dont vous parliez à l'instant, ça, je l'ai découvert au monastère, c'est-à-dire qu'on n'est pas moine pour soi, finalement. Même si c'est une petite lumière sur le côté de la route, on est dans une vie relationnelle, on est dans une vie qui est avec le monde, pour le monde. Et donc, c'est important de faire signe, même si c'est très discrètement et à peu de gens. Mais ça vaut la peine. Et puis, la stabilité, c'est l'obstination des lieux. Les lieux, c'est très important dans la vocation bénédictine. En général, d'ailleurs, les abbayistes ont resté des lieux fameux, fabuleux, très beaux. On visite beaucoup d'abbayes, même désertées, de leurs moines, parce que le lieu a toujours été élaboré avec une conscience très forte d'être dans un monde qui a du sens, qui est signifiant. Le cloître, l'église, le réfectoire, ce sont de hauts lieux de vie, quoi. Ce sont des lieux de vie. C'est ce que j'essaye de transmettre. Le fait que c'est la vie qui passe à travers tout ça. La stabilité et le reste. Peut-on dire que votre vie, votre choix de vie, n'a jamais été autant en décalage qu'avec nos sociétés contemporaines, et que c'est peut-être ce décalage précisément qui est essentiel ? Oui, le décalage, j'utilise souvent l'expression de décentrement. Il faut arriver à sortir de soi d'une certaine façon pour se retrouver. Sinon, on ne sait plus où on est, plus où on va. On est pris dans le flot et puis on se laisse conduire, c'est tout. Mais le décalage, la mise en retraite, en retrait un peu, par rapport à l'accélération généralisée, par rapport à la production intensive, par rapport à l'enrichissement, tout simplement. Brusquement, quand on risque l'expérience, ça a du goût. Au lieu d'être un appauvrissement, on s'aperçoit que c'est un enrichissement. C'est un petit peu comme l'expérience du jeûne qui vous fait brusquement découvrir que même une pomme de terre toute simple avec un petit peu de beurre et de sel, c'est très 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 bon. Frère David, en exergue des lettres adressées à votre neveu et votre nièce, dans ce livre, Si tu veux la vie, vous avez placé un extrait de la règle de Saint-Benoît. C'est une règle de vie monastique écrite par le fondateur de votre ordre monastique, Benoît de Nursi, entre 530 et 556. Est-ce qu'on peut lire vos courriers comme des commentaires contemporains de cette règle qui gouverne la vie monastique des bénédictins, vous le disiez, depuis 15 siècles ? J'ai essayé tout mon travail puisque c'est quand même une oeuvre de fiction, même si j'ai des neveux et des nièces qui ressemblent beaucoup à ceux auxquels j'écris. C'est une oeuvre de fiction, mais ce qui m'a conduit, c'est la règle de Saint-Benoît. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'expérience d'avoir, comme père abbé, pendant plus de dix ans, commenter la règle tous les jours, qui m'a encouragé à faire un commentaire, mais un commentaire qui soit accessible, un commentaire qui ne soit pas ni savant, ni pesant, qui n'ennuie personne. Il y a beaucoup d'humour, d'ailleurs. Ça, après, c'est le besoin. Quand je parle à mes neveux ou à mes nièces, si je n'ai pas un petit peu d'humour, je suis complètement dans les choux. Donc, il faut être dans le dialogue. J'ai essayé de me mettre dans ces conditions-là grâce aussi au réel de ces personnes que je connais, que j'aime bien et à qui j'ai envie de transmettre. Comment expliquez-vous que cette règle ancienne puisse être lue et vécue, d'une certaine manière, quelle que soit l'époque ? Comment peut-on expliquer ce mystère de l'actualité permanente d'une règle comme celle de Saint-Benoît ? Alors, pour moi, c'est lié très, très fort à l'expérience de l'Évangile, de la lecture de la Bible, qui elle-même demande à être lue, commentée, relue, méditée. Mais c'est vrai aussi un peu de tous les grands classiques de la littérature. La force de la règle par rapport à tous ces textes anciens, c'est qu'elle n'a jamais été interrompue dans son commentaire depuis 15 siècles. En fait, des frères et des moniales aussi ont essayé de la mettre en œuvre et donc l'actualisation s'est faite d'une façon très, très continue. Je pense que c'est ça qui a permis la transmission à d'autres du trésor. Mais il faut prendre une pincée de sel aussi en lisant ça. On choisit ses versets et puis on essaye de trouver le sens profond, surtout le plus évangélique de cette règle du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Podcast Au-delà de l'actualité, frère David, il y a un aspect qui m'a frappé aussi en lisant votre livre, c'est que presque tous les aspects de la vie sont abordés et l'on découvre que les règles monastiques peuvent être une source de réflexion et d'inspiration au-delà de la clôture des monastères. Et c'est l'une des forces, je trouve, de votre ouvrage. C'est ce que vous souhaitiez montrer ou démontrer ou je me suis trompé dans ma lecture ? Pas du tout, mais on le vit déjà assez fort avec ce qu'on appelle les oblats du monastère, c'est-à-dire les frères et les sœurs hors les murs. Ce sont des personnes comme vous qui ont une vie engagée, je ne dis pas forcément de journaliste, mais d'ingénieur ou d'enseignant et qui décident d'être en lien avec un monastère tout en vivant dans le monde. Et ils découvrent que la règle leur parle de la façon de gérer leurs achats, de leur façon de vivre les plus concrètes, de la façon de dormir et de la façon de manger et surtout des relations humaines à toutes les pages. Et c'est ça le trésor, c'est cette saveur humaniste très très profonde qui prend en compte la faiblesse, qui prend en compte la pauvreté, qui prend en compte la maladie. Et c'est ça qui fait qu'elle n'a pas vieilli, c'est qu'elle s'adresse à un homme qui est toujours là. Alors pour donner un exemple concret à nos auditeurs, vous écrivez ceci à Solène, votre niaise, et pour montrer que vous n'y allez pas de main morte, l'idée de vacances comme touriste déteint parfois sur la vie tout entière, comme si l'on pouvait trouver du plaisir à vivre constamment ailleurs que chez soi, passant de l'avion à l'hôtel, du train au taxi, toujours en déplacement ou en voyage, servi par d'autres sans toucher le sol. Évidemment, les services explosent, mais au sens économique seulement. Ce mythe-là est tout entier, sécrété et alimenté par celui de la carte bancaire illimitée, la déesse gold de privilèges sélect ou je ne sais quoi américaine gigolo. Mais quelle illusion de penser qu'on puisse prendre tout le plaisir et laisser à d'autres tous les services par la seule vertu de l'argent. Pourquoi c'est une illusion, frère David, l'argent ? Parce que le vrai monde, c'est un monde domestique, c'est un monde où il faut ne serait-ce que se laver personnellement. Personne ne le fera pour vous. prendre la douche et se passer le coup de peigne dans les cheveux. C'est intime et c'est personnel. Mais la vie, elle est au plus proche de l'intime et du personnel. Dans ce que j'appelle la sphère domestique et souvent, la sphère professionnelle ou sociale, la para qu'on donne à voir peut dévorer intérieurement cette sphère de l'être avec soi et qui est aussi celui de la vie intérieure et qui est tellement important pour l'équilibre, pour le bonheur. Quand vous dites que c'est une illusion, on a pourtant l'impression qu'aujourd'hui, ou peut-être c'est l'impression que l'on veut nous donner, que l'argent peut régler tout ou presque tout et beaucoup d'entre nous courent après cet argent leur vie durant ? Alors, il me semble que la pandémie nous a remis un petit peu des pendules à l'heure sur des histoires de tourisme et de transport. Enfin, ne serait-ce que le plaisir que j'ai observé chez des proches de cuisiner chez soi, par exemple, de retrouver le goût du repas domestique, de la façon d'être chez soi. Sans doute aussi de l'environnement. Celui qui est dans un studio, il n'a pas, pour vivre le confinement, et il a en durée bien plus grave que celui qui est à la campagne avec un jardin et de l'espace. On a redécouvert cette notion d'espace de vie et on ne pouvait pas être tout le temps dans le train. Toujours à Solène, frère David, vous écrivez ceci. La valeur même d'une civilisation se mesure au degré d'attention porté à la fragilité, au respect de l'enfant, du vieillard, de la personne infirme ou handicapée. Vous pouvez nous développer cette idée de la valeur d'une civilisation qui se mesure au degré d'attention porté à la fragilité ? Je ne suis vraiment pas un inventeur. Je ne fais que marcher sur des traces de ceux qui m'ont précédé, mais c'est ce qu'on regarde quand on regarde vers le passé. Qu'est-ce qu'une civilisation ? C'est quand la faiblesse est prise en compte. Quand il n'y a que le culte de la force, on capote très vite et évidemment, on arrive à une société qui est coupée à plusieurs niveaux. Il y a les esclaves et les jouisseurs et puis on n'en sort pas. Non, c'est à partir du moment où on s'intéresse. C'est le propre de l'homme aussi parce que le petit dôme a un besoin terrible d'accompagnement et très, très, très longtemps, à la différence du kangourou et du chimpanzé qui se débrouille très vite tout seul. Mais pour le petit dôme, s'il n'y a pas autour de lui quelqu'un qui fait attention à lui, il ne grandira jamais et ne deviendra jamais un bel enfant et un adulte. Donc ça, c'est le propre de l'humain. C'est cette faiblesse qui, au lieu d'être considérée comme un handicap, est considérée comme une chance de progrès, de développement, de nouvelles découvertes. Vous évoquiez dans votre livre l'importance de l'attention à l'autre. Pourquoi elle est importante, si importante, prendre cette attention à l'autre, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le règne du selfie et de la mise en image, en scène permanente de soi-même ? Oui, c'est vrai que l'attention à l'autre, c'est le respect, c'est vraiment le premier degré de l'amour. Mais dans l'amour, en fait, c'est jamais aboli le respect. Et cette attention à l'autre, plus on est amoureux et plus on est attentif à l'autre qu'on a choisi ou par lequel on a été choisi. Donc, c'est très important de considérer que c'est une valeur sans fin, l'attention. Le savant qui passe toute sa vie à faire des recherches sur les virus, il sait très bien que sa capacité d'attention, elle va encore être prise en défaut, qu'il faut qu'il aille plus loin, qu'il remette sur le tapis son étude. Mais dans l'humain, c'est pareil. Les frères et les sœurs à côté de qui je grandis et je vis, je ne fais attention que très superficiellement à leur présence. Je les connais, je les connais un peu, mais cette connaissance qui devient amoureuse, elle est un peu plus forte dans le couple, souvent, et entre les parents et les enfants, c'est une merveille, l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Parfois, certains qui observent votre choix de vie peuvent commenter en disant que vous avez fui quelque chose. Or, si on retourne un peu les choses, dans l'autre sens, on a l'impression que peut-être nos sociétés fuient elles-mêmes beaucoup de questions, fuient une certaine ouverture au monde intérieur. Oui, je le conçois comme vous le dites, c'est-à-dire qu'il y a une fuite en avant qui est une fuite panique qui fait qu'on est toujours un petit peu en train de se sauver et de ne pas regarder patiemment et paisiblement le réel. Alors, je dis souvent que la vie monastique, c'est la fuite de la fuite. on décide de s'enraciner un jour pour de bon, de fuir la fuite et de tomber dans le réel par obligation. Vous écrivez à Télio, votre neveu, ceci, l'humain réside dans le stop, dans une certaine révolte contre ce mouvement inéluctable et insensé qui nous amène tous vers la mort, vers la décomposition. Pourquoi il y a une nécessité de savoir s'arrêter, frère David ? Alors, c'est la révolte. Historiquement, c'est très beau, les ethnologues, ils nous disent que l'humain naît quand on découvre dans un lieu très ancien une tombe. Parce qu'il y a une tombe humaine, il y a un être humain qui a vécu quelque part. Et qu'est-ce que c'est qu'une tombe ? C'est le stop qu'on dit, enfin, c'est la révolte qu'on dit quand quelqu'un meurt. La révolte est telle qu'on fait une cérémonie, on se rassemble et on dit la mort n'aura pas le dernier mot et on met des fleurs avec le défunt dans son cercueil ou de la nourriture. C'est ça les premières traces de l'humain. Donc la révolte, elle est très profonde et le plus profond de la religion, il est dans cette révolte de ne pas simplement se laisser aller dans le sens du courant qui va nous laisser vieillir et mourir sans qu'on s'occupe de rien. Vous écrivez, frère David, Dieu recule à mesure qu'on s'avance. J'avoue que j'ai beaucoup relu cette phrase, je trouve qu'elle peut provoquer une immensité de réflexion. Vous, comment vous l'interprétez cette phrase ? Ou en tout cas, pourquoi vous l'avez écrite, ce Dieu recule à mesure qu'on s'avance ? Quand on a un moine qui a 35 ans de vie monastique qui nous écrit cela, on peut être pessimiste. Alors non, ce n'est surtout pas un pessimisme. Pour moi, c'est l'image, je crois que je l'explique dans le récit, c'est l'image du père qui apprend à son tout petit à marcher et qui écarte les bras et le petit s'avance et fait trois pas et alors le papa recule et ouvre un peu plus large les bras pour que le petit continue et il rigole et il avance et il fait des progrès de géants. C'est ça que nous fait faire Dieu, des progrès de géants parce qu'il nous oblige à nous prendre en charge, à marcher tout seul, à grandir dans l'effort et dans la marche. Alors ça vaut la peine. Vous parliez de la période que l'on vient de vivre dont on sort à peine depuis un an, cette période de pandémie. Vous pensez que cet arrêt de nombre d'activités pendant des mois a pu permettre ce retour à une forme de questionnement spirituel ? J'imagine que c'est possible que ça ait joué dans ce sens-là. Tant mieux, tant mieux si ça a pu être le cas pour beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas mon interprétation de la pandémie. Surtout, ne me faites pas dire qu'on a envoyé la pandémie comme ça pour faire réfléchir les gens. Ce n'est pas du tout comme ça que je le vis. Mais une vie de moine, c'est forcément aussi d'une certaine façon un rapport à l'épreuve, à la souffrance, à la difficulté d'être. Ce n'est pas facile tous les jours de renoncer à aller au cinéma, faire toutes sortes de choses intéressantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'épreuve fait partie de la vie. Les difficultés qu'on rencontre dans une vie professionnelle, dans une vie d'études aussi, à chaque fois, c'est pour nous faire avancer. Ce n'est pas stérile. On est plus fort de ces souffrances qu'on a dépassées, de ces épreuves qu'on a su surmonter. Nous allons devoir nous quitter, frère David. On aimerait poursuivre cette conversation. Avant de vous quitter, qu'est-ce qui vous fait sourire, vous, chaque jour, frère David ? La beauté du monde. La beauté du monde. J'ai l'occasion d'être dans un monde qui est beau, que ce soit la région dans Calcate ou actuellement la région de l'Andévenec en Bretagne où je fais un séjour un peu prolongé. C'est extraordinaire. Il faut s'arrêter pour le savourer. Mais quel sourire à la clé, oui. Ça peut être aussi dans l'infiniment petit, les insectes, des végétaux, la vie, les fleurs. Tout ça, ça nous environne et c'est triste qu'on soit triste au milieu d'un monde si beau et si admirable. Et votre livre s'appelle Si tu veux la vie. C'est vous qui avez illustré la couverture qui est très belle. David Marc Damonville, comment doit-on interpréter en un mot ce titre Si tu veux la vie ? C'est une citation du prologue de la règle de Saint-Benoît. Dieu demande à quiconque, n'importe qui, il lui dit quel est l'homme qui veut la vie ? C'est une phrase d'un psaume, psaume 33. Quel est l'homme qui veut la vie ? Je trouve qu'évidemment on a envie de dire oui, moi je la veux. Donc on répond oui, on commence par répondre oui, après on se tiédit. Mais l'enthousiasme du départ qui est lié à la vie, il est bon, il est bon pour tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, frère David. Si tu veux la vie chez Albin Michel. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Podcast by Tendance Ouest Podcast by Tendance Ouest